...en oeuvre l'aviation stratégique et nous participons aussi avec les marines et l'aviation de la République populaire de Chine. Le nombre total de membres de participants est de 15 pays et cela nous permet de vérifier l'opérationnalité des unités, la cohésion des opérations avec l'utilisation combinée d'armes de précision et aussi de vérifier l'emploi de nouvelles armes, notamment sur la base de l'expérience acquise au cours de l'opération militaire spéciale. Une attention particulière est accordée à la coopération entre les États de la CUI et compte tenu de la situation tendue à l'international, nous voyons aujourd'hui que les États-Unis d'Amérique cherchent à tout prix à préserver leur domination politique et militaire et dans cet objectif, ils utilisent l'Ukraine pour infliger à la Russie une défaite stratégique utilisant le prétexte de la menace présentée par la Russie et les États-Unis et leurs satellites renforcent leur présence militaire dans le flanc est de l'Europe, dans l'Arctique et dans d'autres zones et ils déclarent ouvertement leur intention de déployer des missiles à courte et moyenne portée à proximité de nos frontières et l'objectif de ce déploiement est aussi de s'étendre aux zones occidentales de l'océan Pacifique. En même temps, les forces américaines développent et travaillent des méthodes de débarquement, de différents types d'armement et par ces mesures agressives, les États-Unis montrent leur caractère offensif pour casser l'architecture de sécurité qui s'est établie. Et donc les États-Unis provoquent un conflit, ils exercent une pression sur leurs alliés asiatiques et européens, ils créent des situations qui sont dangereuses pour l'Europe et pour la zone Asie-Pacifique. Je le répète encore une fois, la Russie doit être prête à toute évolution de la situation et nos forces armées assurent une protection sûre et stable des frontières et du territoire national. Nous sommes prêts à réagir à toute action, y compris dans la zone maritime. Et là, il y a un rôle important qui est joué par notre flotte. Et nos marins ont toujours été en première ligne pour défendre notre pays. Aujourd'hui, dans le cadre de l'opération militaire, ils remplissent les missions les plus difficiles dans les zones les plus dangereuses du front. Ils infligent des défaites à l'ennemi, ils frappent les infrastructures, ils font preuve de vaillance. Ce sont des héros, ils n'ont peur de rien. Et je tiens à le rappeler encore une fois, nous continuerons à travailler, à conforter les capacités de notre marine, c'est les capacités de nos forces nucléaires à perfectionner la formation de nos unités, de nos équipages de la marine, de l'aviation et de faire tout ce qui est nécessaire pour assurer de façon garantie notre pays, pour garantir l'équilibre des forces et la stabilité. Et dans ce contexte, je souhaite l'accomplissement réussi de toutes les missions qui ont été fixées au cours de ces exercices. Je prie le ministre de la Défense d'exposer son rapport. Conformément au plan prévu, nous avons lancé les manœuvres Océan 2024. Nous allons travailler sur tous les types d'opérativité pour réagir contre une menace ennemie, pour lutter contre les drones marins, contre les drones aériens et nous mettons en place des procédures de débarquement et de développement sur la base de l'expérience acquise au cours de l'opération militaire spéciale. Et conformément aux principes défendus pour ces exercices, nous travaillons à l'emploi des troupes marines et nous travaillons aussi à mettre en place des postes de commandement dans les flottes, les forces, les troupes sont déployées, sont prêtes à intervenir. L'évolution de la situation fait partie de cet exercice avec les commandements, notamment l'amiral Moïsev. Fin du rapport. À vous, amiral Moïsev. Commandant-chef, les forces marines de la Fédération de Russie ont commencé à traiter les opérations qui leur ont été confiées. Nous travaillons dans différents formats. Nous luttons contre les menaces diverses. Notamment, les forces de la mer Caspienne sont intervenues. Nous avons impliqué ici 90 000 soldats, 125 appareils, 7 000 matériels roulants et flottants. Avec la marine chinoise, nous travaillons ensemble et nous développons toutes les techniques de déploiement dans différentes zones.